Bonjour et bienvenue sur Comme D'habitude Gaming en compagnie de Knarfank pour un nouvel épisode du donjon de Noël Buck. Porte. Ah oui alors c'est ça que c'est table pour voir les trucs en surbrillance. Là ! Un levier. Bah voilà, c'est facile. Je pense que c'est un étage avec des morts-vivants. Ah. Ah alors, un mort-vivant. Après la cuite de sa life. Un piège, je le note. Ah, au beau milieu de la taverne. Excellent, excellent ce petit piège. Menzorien, qu'est-ce que ça raconte ? Les brèves histoires de la culture orque par Bichel Morgoth. Ok. Hum hum, donc non. Ceci est une porte, ouvrons cette porte. porte même dans un couloir. Un petit coup de Jaja. Vous vouliez peut-être, ouais, près du lac, je m'étais endormi quand ce que vous avez revenu de nulle part sur J1, un elfe noir. Libération de la boîte. Il y a une boîte, il y a une boîte, il y a une boîte, il y a une boîte à loot. J'aime bien le... J'aime bien la musique en fait, c'est pour ça que je dis trop rien. Je suis en train de kiffer ma petite musique, tranquille. Euh... Le jeu, ouais, merci. Ah, l'élatrine, il se passe toujours quelque chose dans l'élatrine. Je vous l'ai dit, évitez surtout les toilettes du rez-de-chaussée, elles sont infestées de rongeurs. Ça, je conseille. Ah oui, on est au sous-sol, je connais déjà le renard et le loup. Je me disais, mais ça me dit grave quelque chose. Par contre, du coup, en termes de map... Oui, oui, vas-y. Qu'est-ce que j'ai vu que j'ai pas vu ? Il y a la boutique, je crois qu'on est fauché. Il y a 1008 ans, on n'a rien du tout. On n'a rien du tout, on n'a pas une caillasse là, on peut même pas acheter un slip. Il y a quand même des tavernes à tous les étages, je ne veux pas dire. Ah oui, Binsk ! On peut encore se reposer un peu. On ira botter le derrière du mal plus tard. Binsk est fatigué. Binsk a trop pensé. Il a mal à la tête. Clé de la réserve du tripot. Ok. Des brodequins de longue pérégrination. Le ranger doit posséder une compétence. Ah, c'est la version lourde. J'étais en train de me dire, c'est bizarre, il n'y a personne qui peut mettre ça. Et la boîte. Brève histoire de la culture orque. Donc ça, c'est bon. On va la voir, on va tout valider. Et notre saucisse, pur porc. Alors, allons, allons donc valider cette culture. Mais d'abord, lisons-la. Par Michel Morgoth, on est d'accord. Donc, l'orque est au final une créature verte, de taille humanoïde, mais plus musclée. Ceci n'est pas génétique, mais dû en grande partie à la jeunesse des orques qui grandissent en orde et se battent pour un rien. Grandissent en orde et se battent pour un rien. Il a de grandes oreilles pointues, la face ravagée, les dents implantées de façon fantaisie et possède un goût prononcé pour la violence. C'est la créature moyenne sympa pour peupler un donjon. Et ça n'a pas besoin de toilette propre. C'est... J'aime le côté... J'aime ce petit côté, on va dire, très pragmatique de sa situation. J'ai une saucisse pur porc pour toi, mon pote. Voilà. Poudre d'os Un jambon de 6 mois d'affinage. On va te mettre un petit jambon, mon pote. On peut se faire. Ou je te mets une deuxième popo de bitos, nul. Je suis toujours le plus démuni. Je donne rien à personne. De toute façon, le nain, il peut rien donner à qui que ce soit, puisqu'il n'a rien. Je crois qu'il y a un piège par là. Caméra... Non. C'est pas par là. C'est plus par là. Hop, je fais n'importe quoi avec ma cam. Bien se passer. Là. Bibliothèque Menzorienne. On dirait que c'est tous les livres de la collection. Qu'est-ce qu'on a gagné ? Qu'est-ce qu'on a gagné ? Plus ça, on impacte. Ah, c'est pas mal, c'est pas mal. Quand c'est gratos, comme ça, on prend. Ça a été réarmé, ça ? Non, le piège n'a pas été réarmé. Enfin, je crois pas. Quoi ? Ah, mais il y en a d'autres. Non, il est... Une vraie énigme. Tentons. Ah, il faut que ce soit forcément un items. C'est une boîte sans charnir, sans clé, sans couvert, qui referme un trésor. Moi, j'aurais dit que tu étais une petite bière. Ah, si tu te gourdes, tu prends ta rift. D'accord. On tente. Je suis une boîte sans charnier, sans clé, sans couvert. Je voudrais juste voir si j'ai le truc. Boîte à Versus de Tolsadum. Ça pourrait être complètement ça. Ça a l'air d'être un item de quête. Allez, on tente une boîte, sinon on reprend des dégâts. Oh, on a repris quelques dégâts. Ça va, c'est assoupli. J'ai pas du tout un groupe qui est déjà maintenant à moitié mort. Juste pour voir. J'ai pas du tout un groupe à moitié mort, tout va bien. C'est impeccable. Je vois pas ce qui peut mal se passer à partir de là. On va utiliser la technique de retour à la taverne, si on peut. Pour se soigner. Au passage, ça va réarmer le piège. Comme ça, on peut descendre. Désamorcer ce piège-là, justement, pour récupérer ses composants. Ah ouais, par contre, la tentative, elle picote. Bon, l'ogre, ça va, mais les autres, ils se posent des questions. On est à quel étage, là ? Alors, que je mette la carte à jour. Crypt, rituel, machin. Oh, on est pas au bon étage. Oh. Oh, redescendre. Et comme ça, on va refaire tout de suite le piège. Tant qu'à traverser tout le bazar jusqu'à... Ah, ou alors je m'engage directement dans les donjons. Non, on n'a pas de vie. On n'a plus de vie. On a tenté des choses. On a échoué. Je vais travailler un peu tôt avec mon voleur. Ah, c'est long. Là, on go. Allez, on y retourne, on repile. Il n'y a pas un or qui nous permettrait de dormir, non, non, non. Est-ce qu'on embraye ? C'est pas sage, hein, je vais me faire casser la gueule, hein. Je sais même pas trop ce qu'on fait à cet étage. Je crois qu'on n'a même pas d'obligation d'y être. Oui, on n'a plus besoin d'être là. Apporter des agradiens en forme magicien. Trouver des araignées géantes. Oui. Ah oui, il faut descendre encore. Ah, c'est vraiment vers les cavernes. Je suis en train de faire une grosse connerie, on est d'accord. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ? Ah, ça va être dur. Non, je me dis qu'on est déjà à 10 minutes. On ne s'est pas encore bagarré. Je ne vois pas pourquoi ça devrait mal se passer. Faisons une petite sauvegarde. Oui, nouvelle sauvegarde araignée. Voilà. Et là, un troll, faites gaffe ! J'attaque ! Ouais ! Attendez, il est... enchaîné ! Flakvik ! Il a dit quoi ? Caluga ! Ah non, si l'ogre s'y met ! On faut flakoum pam pam ! Si j'en crois mon dictionnaire troll, il dit qu'il veut manger l'elfe. Quelle bonne idée ! Mais ça va pas, la tête ? Il faut savoir se sacrifier, parfois. Flakvik ! On doit pouvoir lui donner autre chose. On peut aussi s'en aller, on n'a pas que ça à faire. Ah, merci. Ah, il parle notre langue, tu t'es bien foutu de nous. Les cris, c'est pour effrayer les touristes. Bon, et alors ? On gagne quoi en échange de ta croûte ? Je vais vous donner quelques informations. Vous êtes un genre de guide touristique ? Quel genre d'informations ? Je vous conseille d'éviter les maraudeurs. Ils sont parfois dangereux avec les gens inexpérimentés ou mal armés. Comment ils nous causent le gros tas ? Les conseils de survie ne sont jamais inutiles dans des oreilles avisées. De toute façon, ils se cachent le plus souvent derrière leurs portes blindées et elles ne s'ouvrent qu'avec un de leurs médaillons magiques. A priori, aucun risque que vous tombiez sur eux par hasard. Si on les croise, on leur pourrira la face. Une porte à verrous enchantée, c'est intéressant. Et faites attention aussi aux araignées géantes. Leur population est totalement hors de contrôle. Surtout depuis que je suis attaché ici. Mais elles ont fait des nids partout dans le coin. Bon, on va voir ce qu'on peut faire avec ça. Merci. On va se faire casser la gaule. T'as d'autres choses ? Ok, ça c'est exactement le même discours. Ça marche. S'il vous plaît, j'ai besoin d'aide. Je vous en prie, mon mari a été enlevé. Il faut m'aider à le retrouver. Il est percepteur à la coopérative. Une histoire d'amour contrarié. Il faut l'aider. Pas du tout, voyons. C'est un gros imbécile alcoolique qui dilapide ma dot. Mais alors du coup, pourquoi vouloir le libérer ? Il doit signer les papiers du divorce. Je veux récupérer mon argent. Chez nous, on divorce en tranchant la gorge de l'autre. Ça va plus vite. Ils ont l'air un peu débiles, mais bon, je n'ai pas trop le choix. Si vous le retrouvez, je vous donnerai une bonne récompense. Ah, si c'est une question d'oseille, déjà, ça nous parle plus. Ils sont où, ces maraudeurs ? Je lui courrai après pour qu'il signe, et les maraudeurs ont surgi. Ils l'ont emmené et sont partis par cette porte. Mais il doit y avoir un genre de code. Je n'ai pas réussi à entrer. Les portes verrouillées. C'est le drame d'une civilisation bourgeoise. Surtout quand le voleur du groupe n'est pas foutu d'aider sur cette question. Bon, on va enquêter et voir ce qu'on peut faire. Merci. Vous n'aurez pas affaire à une ingrote. Je vais me faire tuer en touchant cette porte. C'est parti. Bon, voilà, c'est une porte. Fermez. Il y a une forme étrange sur la serrure. Je pense que la clé doit être d'un modèle très particulier. Comme quoi ? Je ne sais pas. Je ne suis pas cambrioleur. On le saura. Enigme, non ? Ok, non, c'est vraiment juste... Ok. Il faut aller trouver la clé pour celle-là. Je n'ai pas encore vu de piège dans ce niveau de donjon, mais ça ne me chauffe pas trop. Oh, ça sent la bagarre. Let's go. Il y a un médaillon sur ce corps. En tout cas, vu ses habits, ça devait être un maraudeur. Mais il a maraudé trop près des araignées. Cet objet pourrait nous mener aux autres maraudeurs. En fait, c'est quoi la différence entre un maraudeur et un ranger ? Le maraudeur, il maraude et le ranger, il range les poules. Le nain est formidable, vraiment. Il n'a aucun défaut. Poète, 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 poète. Je vais me faire casser le cul. On va se faire casser le cul, let's go. C'est bon. J'ai pu ouvrir la porte avec le médaillon. Trop bien. En plus, il était gratuit. On va pouvoir s'avater du maraudeur. On va se faire casser la gueule. Euh, hop là. Oh ouais, vas-y. Cover that. Let's go. Oh, je vois tellement le... Oh là, vous avez vu ce couloir avec tout le poison qui traîne dedans ? Vous voyez un peu vite fait derrière la boussole ? C'est là le combat. Prochain combat, c'est ici. Voilà, donc là, il y a une porte qu'on ne peut pas ouvrir. Pitié, aidez-moi. Sortez-moi de ce trou puant. Ah, c'est le prisonnier des maraudeurs. Quelle capacité inouïe de déduction et d'analyse. Ouvrons-lui. Tiens, entre. C'est verrouillé. Et nous n'avons pas la clé. Et personne pour forcer la serrure dans le groupe. Ah là 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 là. Ce sont les maraudeurs qui ont la clé. Surtout le levier qui est de l'autre côté. On va se faire casser la gueule. C'est parti. Alors, c'est l'heure de mourir. Comment on s'organise ? Ouf. Waouh. Il y a un peu de souffrance. Alors, on va essayer d'éloigner déjà les gens de la boîte. Je crois que l'ogre, il compte quand même à couvert. Je t'aurais bien mis à la place de... Non. Oui, toi voleur, t'es le premier à jouer. Let's go. Est-ce qu'on pourrait pas se décaler un peu ? Je suis pas trop fan de la... De la position, de la composition. Je trouve pas ça dingue. C'est pas... Non, non, non. C'est pas... C'est pas... Voilà. Viens ici direct. Bref. Ouais, bref. On va faire avec ça. Je vais te retourner comme un gant. Ah, carrément. Le mec, il a dit les termes. On peut rien toucher à cette distance-ci, ces barils-là. Bon, on va pas se gêner. Tu es donc, cet imbécile. Ok. Donc lui, il a un contrat d'assassinat. Il va falloir que je me mette au genre de type qu'ils sont. Mais encore ? Ouais, sinon c'est pas si drôle. Tu ne peux pas passer parce qu'il y a des tas de gros au milieu. Eh bien, dans ces cas-là, tu... Tu... Tu files une popo à une sorcière, par exemple. Tiens. Voilà. Popo à une sorcière. Très bien. Ça me rappelle les cours de potions avec cet horrible professeur aux cheveux gras. Hop. On se met une fillette par là. Pouette, pouette. Tu vas prendre cher. On me voit ? On me voit. Numérotez vos dents. Ça vous aidera pour après. Ça monte en face. Mais bien sûr. Ça va tellement bien se passer. Moi, je ne vois pas ce qu'il pourrait mal se passer, en fait, depuis le début. Bon, il y a un connard juste là, en fait. Voilà. Non, il n'est pas là, le connard ? Eh bien, dommage. Du coup, est-ce qu'il est là, le connard ? On ne sait pas. On se positionne. C'est parti. Ah, il est bien dans les fumées, quoi. C'est excellent. Ça, c'est... Il avait fait un tour très constructif, le gars. 3-2-1, je n'ai plus de... Tu es donc, cet imbécile. Je n'ai plus de voleur dans 3-2-1. Ouais. Non, on va maintenir une ligne frontale, là, au pied du gaz. Ça va être très bien. T'as pas un petit jambonneau, là ? Petit jambonneau, ma gueule. Ah ouais, pour le nain, tiens, vas-y. Sauce le nain avec la jambon. Qu'est-ce qui s'est passé ? Zog, zog, ma fifille. Hop là. On va stationner une... Voilà, parce que vraiment, on ne va pas la laisser au milieu, sinon ça marche, c'est pas ça. Oui. Ah, oui, j'avais oublié. Oui, je t'avais oublié. Désolé. Désolé, vieux, je t'avais... Je t'avais zappé. Voilà. Ah, il m'a bloqué. Ça, c'est un peu chiant. Ça ne m'arrange pas trop. Prenez tous un bonus de def. Est-ce qu'on peut le masser un peu ? Aïe, on est vraiment très très mauvais, c'est un problème ça. Oh, c'est bon, c'est bon d'être vivant, non ? Ah, mais tu peux juste me le mettre par terre en fait. Oh, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Au secours. Mais ça pique. Ça pique si fort même. Tapez là-dessus là. Ça fait quoi, ça l'eos ? Ça l'eos même pas quoi, non mais vraiment, c'est un sup. Ça, ça le tue pas. Et à double chiffre, ça le tue quand même. Ouais, moyen bof, hein ? Oh, on est chaud, hein ? Donne une saucisse à ce gars, là. Parce qu'il ne touchera rien, c'est ça le problème de mon oeuvre. C'est qu'il ne touchera absolument rien. Prise de risque. Prise de risque insensé, mais prise de risque. Je crois qu'on prend un peu tarif. Il y a quand même eu 10% de chance de lui en coller une. Déjà en poison aide. Mets-lui là-dedans, là. Prends une action de plus. Ah oui, j'ai eu 77% de chance d'être empoisonné. Je suis déjà empoisonné, mec. Ah ouais, c'est ça. C'est un peu trop tard, j'ai envie de te dire. Ah, mais ils ont un healer en plus. Non, mais j'ai envie de les tuer. C'est d'ailleurs ce qui va finir par arriver, hein. Attaque dans le... Oh, mais vous avez fini de jouer comme des PJs. Au secours. Oh, je joue mal. Je joue si mal. Je peux gifler mes propres gars au sol, ça serait très drôle. On va peut-être pas faire autant de caisse que ça. Genre, juste une gifle comme ça, ça devrait suffire. Voilà. Hop. On va engager ce machin, là. Let's talk. Tac, tac, tac. Ah, mais il n'a pas un dégât, lui. Il n'a rien. C'est parti. Oh, il ne prend rien en plus, ça me dégoûte. Ça me débecte. Mon piste, il est dans le faillot. Allez, à moi. Fuit. Je passe un sale moment. C'est pas comme si je l'avais prédit. Ça dégage. Ça dégage. Ouais, je sais, tu prends ta rigueur. Je peux grenader des trucs et des machins. Qui est-ce que j'ai intérêt à les grenader ? Lui, là-bas, ça serait pas mal. Le problème, c'est que si je bouge, je prends un coup de couteau. Vas-y, c'est raté. Vas-y, c'est raté. Vivèche, c'est raté. Euh, pfff. Et puis là, je peux prendre la double attaque. Into, euh, into attack, quoi. Into tac, tac. Bah, ouais, si tu veux que je te dise, euh, oui. On pourrait se faire une bonne omelette aux champignons. Vous m'avez touché les pesses ? Ah non, ce n'est rien, ce n'est qu'une égratignure. Dans ta gueule. Hop, tu la vois, ma capuche ? Euh, ok, euh. Moi, je serais plutôt adepte de la double baffe. Ouais, super. Merci, l'ogre, tu gères. Suicide ! Ah, je ne vois plus que ça. C'est quoi, ça empoisonne, ça ? 16 à 18. Ouais, non, il y a peut-être encore d'autres opportunités. Est-ce qu'on ne pourrait pas faire chez celui-là déjà en empêchant celui-là de se déplacer ? Aïe ! Aïe ! Aïe ! On voit ? On voit ça. C'est parti, allez. Je vais mettre là pour avoir mon attaque dans le dos. Ah je peux pas je suis trop loin, bah super, non c'est juste que j'ai plus la compétence spéciale d'attaque dans le dos, la pression hein, tout mon groupe qui est par terre c'est pas mal hein. Je suis assez d'accord. Mais je peux quand même bouger je vois pas c'est quoi le problème. Je suis assez d'accord. Je suis assez d'accord. Je suis assez d'accord. Je suis encore là. Non ? Ah mince, j'ai mal fait mon truc. Euh... C'est quoi ? Gros dad. Louer sa lame, c'est louer son âme. Même pas mal. Il cogne bien le soigneur hein. Ouais ils sont pas au bout du genou les maraudeurs hein. Ah tu vas présenter ton dos prétain ? Ah la la. Ma souris qui est défectueuse. Tu vas vraiment finir par te faire achevée par une elfe ? Tu sais quoi ? J'ai même envie de t'offrir cette mort au corps à corps. C'était hyper facile. Je ne soigne personne. J'en ai rien à foutre. Le nain il a dit qu'on n'en ai pas d'argent. Donc on n'a pas de potions. Ok. Ah oui. Dézoom moi le jeu. Enfin rezoom un peu quand même. Euh... On avait vu un levier. Ah ouais mais on peut pas accéder au levier maintenant. C'est ça ? Et on n'a pas encore affronté d'araignée mais on va vraiment se faire casser la gueule en boucle. C'est insupportable. Euh... Par là il y a une porte. Est-ce que c'est une porte en bois ? C'est une pierre évidemment évidemment. Euh... Là-bas on va aller se faire casser la gueule. De toute façon c'est la fin de l'épisode. Ce que moi je vais faire c'est que je vais remonter à l'auberge pendant ce temps là. Euh... Hors vidéo. Euh... C'était Knarfranc sur Comme D'habitude Gaming pour le Donjon Null Buck. Et je vous dis à la prochaine. Ciao !